Moi je suis Stéphanie Kant, je suis cofondatrice du tiers-lieu Le Mazier à Bourbon-Larchambault. Aujourd'hui il se passe un événement de mise en valeur de l'entrepreneuriat des femmes dans le monde rural. Ça fait partie d'un projet qui existe depuis de nombreuses années dans nos têtes et qui s'est concrétisé en janvier 2023 par la création d'un réseau de femmes qui se réunit tous les mois, trois heures à minimum par mois au Mazier pour apprendre, se connaître et monter en compétence. Ce réseau s'appelle les Mazes, ça veut dire les fourmis en patois bourbonnés parce que le Mazier, ça veut dire la fourmilière en patois. Son objectif c'est de faire en sorte de rompre l'isolement des femmes en milieu rural. On a beaucoup d'entrepreneurs et d'auto-entrepreneurs qui travaillent toutes seules chez elles et qui ont du mal à se connecter, à créer du réseau, à créer des opportunités. Et puis c'est aussi l'occasion de travailler sur ses postures, sur la manière dont on présente son activité et dont on se vend et dont on vend son travail et ses compétences au monde. C'est extrêmement important parce qu'on est dans un monde où les gens et les relations sont de plus en plus fractionnées, où on ne prend plus le temps de se parler, de se dire des choses qui vont interroger le sens profond de pourquoi on fait des choses, la valeur. Et dans ces espaces-là qui sont sur le temps long et qui se créent entre femmes en sororité, on prend le temps de se parler, de s'écouter et d'être plus solides les unes les autres et plus solidaires aussi. Alors comment tu nous retrouves ? Tu nous retrouves sur les réseaux sociaux, tu t'abonnes à notre newsletter, on donne les dates, c'est ouvert vraiment à toutes. On est au 9e rendez-vous, il y en a encore jusqu'à décembre, donc vraiment welcome. Et ce qui se passe ici, dans ces temps de travail, ce sont des ateliers en intelligence collective, c'est-à-dire qu'il y a des propositions qui sont faites, mais tout ce qui émane des femmes qui sont présentes, en fait, leur appartiennent et sont mises en valeur par les unes et par les autres. C'est une super méthode qui est à la croisée entre le World Café et le Forum Ouvert. Donc ce sont des techniques qui permettent de créer des espaces où il y a des conversations qui comptent, qui peuvent émerger. Et ça, c'est extrêmement important et on l'oublie trop dans notre monde pressé. Et ça permet de créer des espaces. En 3 fois 15 minutes, on arrive à aller creuser une question, aller au fond des choses en réfléchissant à quelle est la quête derrière la question, ce qu'on retient, ce qui nous fait grandir et quelles sont des solutions qu'on peut trouver par rapport à un sujet ou un problème. C'est très mélangé. Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans le bien-être, le service à la personne. Il y en a qui sont dans l'associatif, les tiers-lieux. Il y en a qui sont architectes. Il y en a qui sont agricultrices. Il y en a qui créent des jeux thématiques, des escape games thématiques. Il y en a qui sont dans la communication graphiste. C'est vraiment très varié, mais on se retrouve sur comment on travaille notre posture et comment on trouve un équilibre entre notre vie de femme et notre vie de femme entrepreneur. La suite, elle est encore à écrire. On n'a pas prédéfini le fait qu'il y ait une nouvelle saison. On en a parlé déjà aujourd'hui. On a une envie de partager que ça continue. On ne sait pas exactement sous quel format. On a besoin de se dire, OK, sous quel format on a envie que ça continue. Comment, avec qui, à quelle fréquence. Et puis ensuite, voir si on peut l'auto-porter, l'auto-organiser ou si on a besoin d'aller chercher des partenaires qui nous soutiennent dans cette démarche.